Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3, ravi de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle saison. Monsieur Youssef Rouman, bonjour. Bonjour Madame Souilana Chemi. Alors le Président de la République a procédé à un large remaniement dans le corps des walis et walis délégués. Leur installation est en cours actuellement par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Ce changement vise à impulser une nouvelle dynamique locale, création d'activités économiques et la relance de l'emploi. Monsieur Rouman. Oui Madame Souilana Chemi, donc vous le dites, Monsieur le Président de la République a opéré le mercredi 6 septembre un vaste mouvement dans le corps des walis, à travers lequel il a été mis en fonction de 11 walis et de 2 walis délégués. Il a procédé à la mutation de 9 walis également et 5 walis délégués. Et à la nomination de 12 nouveaux walis et 7 nouveaux walis délégués. Donc en définitive, ce sont donc 21 wilayas qui connaîtront un nouveau chef de l'exécutif à travers ce mouvement. Dans le cadre de ce mouvement, on dénombre 9 secrétaires généraux de Wilayas qui ont été promus walis ou walis délégués. Et puis il y a 4 aussi, 4 walis délégués qui ont été nommés walis. Il y a eu aussi 2 walis, 1 walis délégués qui ont été réhabilités. Il faut savoir que les activités des wilayas et particulièrement les actions des walis font l'objet d'un suivi, d'une évaluation continue. Et c'est donc sur cette base, sur la base de ces évaluations que des mouvements s'opèrent périodiquement. Aujourd'hui, au niveau du ministère de l'Intérieur, ainsi qu'au niveau des services de la présidence de la République, nous disposons des systèmes d'information qui nous permettent un peu de suivre, à travers un certain nombre de paramètres et d'indicateurs, de suivre et d'évaluer le rendement des walis. Et c'est sur cette base que ces mouvements s'opèrent périodiquement, comme je le disais. Je crois que monsieur le ministre de l'Intérieur s'est donné suffisamment de temps pour évaluer et apprécier le travail des cadres de l'administration locale, ainsi que des cadres de l'administration centrale également, puisque même au niveau de l'administration centrale, il y a des mouvements qui s'opèrent aussi. Alors, est-ce qu'on peut comprendre par vos propos aujourd'hui, monsieur Youssef Romain, que ce changement s'est opéré sur la base d'une évaluation, puisqu'il est fait obligation de résultats ? Les collectivités locales doivent apporter une dynamique économique impérativement ? C'est sur cette chose que monsieur le président de la République a insisté lors de la dernière réunion au gouvernement wali, où il disait clairement, wali, vous êtes des chefs de gouvernement au niveau de vos territoires respectifs, vous serez évalués, et notamment sur les aspects économiques. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est attendu des wali, ce n'est pas uniquement d'exécuter, de mettre en œuvre les programmes de l'équipement public, mais c'est de créer des dynamiques économiques au niveau des territoires. Le développement local dans notre pays s'est basé longtemps sur des dotations qui sont alloués périodiquement, annuellement sur le budget de l'État ou sur la caisse de solidarité. Mais c'est un développement local qui n'a pas permis de mettre en synergie tous les acteurs qui sont au niveau des territoires. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vision, c'est une nouvelle vision qui permet d'associer tous les opérateurs qui sont au niveau de ce territoire. C'est ensemble qu'il faut aller vers le développement économique. Nous avons des potentialités énormes, nous ne cessons pas de le rappeler. Au niveau des communes, au niveau des wilayas, nous avons des potentialités, mais qui ne sont pas valorisées. Nous avons un patrimoine des communes qui n'est pas valorisé et qui n'est pas fructifié. Et ce n'est pas normal. Aujourd'hui, c'est le rôle. Les autorités locales sont dans l'obligation de revoir leurs quatre, entre guillemets, et de repenser le développement local. Mais quand vous dites aujourd'hui que nous avons des potentialités énormes qui ne sont pas valorisées à leur juste valeur, puisque le développement local, comme vous venez de l'indiquer un instant, se développe sur la base des dotations de l'État. On claire le budget de l'État. Où réside le problème exactement ? M. Rouman, est-ce que c'est dans les prérogatives ou dans la vision des responsables au niveau local ? Je pense que c'est la vision. Je vous ai dit... On a réduit le développement local à des dotations qui sont allouées annuellement. Elles sont de quel ordre ? Je pourrais peut-être tout à l'heure vous donner des chiffres. Pour 2023, par exemple, il faut savoir que les dotations qui sont allouées aux communes. Aux communes, nous avons deux interventions. Généralement, il y a le budget de l'État, qui intervient à travers des dotations qui sont allouées au niveau de la loi de finances, ce qu'on appelait précédemment le plan communal de développement. Aujourd'hui, on lui change d'appellation. On appelle l'appui au développement socio-économique des communes. C'est 100 milliards de dénats qui ont été alloués. Et de l'autre côté, nous avons aussi la caisse de solidarité qui intervient aussi également. C'est 110 milliards pour l'appui au développement des communes et 100 milliards de dénats en ce qui concerne l'équipement uniquement. Parce qu'il y a aussi des dotations qui sont allouées pour le fonctionnement. Ça, c'est des dotations destinées aux communes. Sans parler des programmes, des portefeuilles de programmes qui relèvent des secteurs. Parce que chaque secteur, il a son portefeuille de programmes qui s'exécutent généralement au niveau des territoires, au niveau des wilayas. Les projets qu'on appelait précédemment les programmes sectoriels déconcentrés. Tout ça, c'est de l'intervention de l'État. Et l'État, il intervient pour la mise à niveau, pour créer des conditions de relance économique. Mais le développement local, il doit se faire. Ça relève du bon sens. Il y a des opérateurs, il y a des acteurs qui sont au niveau local. Il y a des opérateurs privés, des investisseurs. Il y a l'université, il y a le mouvement associatif. C'est tout ça qu'il faut mettre en synergie pour développer ces territoires dans une démarche participative. Mais comment les mettre en synergie aujourd'hui ? Puisque vous avez donné des montants qui sont importants. 100 milliards de dinars par rapport, bien sûr, à la dotation de l'État. Même montant pour la caisse des collectivités locales. Sans parler des secteurs, c'est-à-dire des budgets sectoriels. Ce sont des milliards qui ont été dépensés sans pour autant qu'au niveau local, il y ait une dynamique économique importante. Comment le justifier aujourd'hui ? Monsieur Rouman, c'est un échec ou un semi-échec ? Ou alors il va falloir changer complètement d'approche et de vision dans le contexte actuel ? Absolument, c'est l'approche qu'il faut changer. Mais comment changer cette approche ? Qui doit changer cette approche ? Les Wallis, les chefs de Daïra, les maires ? Qui doit changer cette approche ? Le rôle du Wallis est prépondérant dans cette nouvelle vision. D'ailleurs, les orientations qui ont été données hier lors de l'installation des Wallis de Boumerdes, Belida et Tismesit, M. le ministre l'a rappelé. Il a rappelé aux Wallis leur rôle. Ce même rôle sur lequel a insisté M. le Président de la République lors de la dernière rencontre gouvernement Wallis. Le Wallis doit changer de vision. C'est un chef d'orchestre au niveau de Lawila et qui doit mettre en synergie. Vous savez, dans un orchestre, pour que la symphonie soit... C'est tout le monde qui doit jouer son rôle. Et le Wallis, il est là pour mettre en synergie l'ensemble de ses intervenants. Mais a-t-il toutes les prérogatives ? Vous parlez du rôle de Wallis qui est un chef d'orchestre pour mener bien sûr l'exécutif à un résultat positif au niveau local. Mais il s'avère que parfois, les prérogatives des Wallis sont limitées. Si on prend l'exemple, par exemple, du foncier, les Wallis ne disposent pas aujourd'hui des prérogatives pour la gestion du foncier qui a été centralisée entre les mains, bien sûr, de l'Agence Nationale de Développement d'Investissement qui a été mise en œuvre. M. Roumane, comment on le justifie et comment on l'explique ? Écoutez, vous abordez la question du foncier économique. C'est vrai qu'au départ... Entre autres exemples. Oui, oui. Nous avions ce qu'on appelait le CALPIREF qui a montré ses limites dans le fonctionnement. C'est pour cela qu'il y a eu quand même une refonte de la législation et de la réglementation qui régit un peu l'investissement de manière générale. Il y a eu la loi sur la promotion de l'investissement et tous les textes qui ont été pris pour son application. Ensuite, nous sommes aujourd'hui sur la révision de l'ordonneur 0804 avec une nouvelle loi qui régit le foncier économique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on centralise un peu la décision d'octroi du foncier. Mais le rôle du Wally, il reste prépondérant puisque, d'ailleurs, il faut savoir que nous avons engagé avec la collaboration du CENEAP des études, des opportunités d'investissement au niveau de l'ensemble du Wilaya. Donc, aujourd'hui, même contre la décision d'octroi du foncier investisseur, la vie du Wally reste prépondérante. C'est lui qui connaît quels sont les créneaux porteurs au niveau de sa Wilaya, quels sont les investissements qu'il faut encourager, quels sont les manques. C'est à travers ces études d'opportunités d'investissement qu'on pourra connaître un peu des créneaux qu'il faut investir au niveau de chaque Wilaya. Le Wally, même si la décision d'octroi est centralisée, mais la vie du Wally, elle reste prépondérante. Aujourd'hui, une nouvelle dynamique, une nouvelle vision, avec une nouvelle, bien sûr, stratégie, un nouveau déploiement sur le terrain pour aller vers la création d'activités économiques au niveau de toutes les régions, du territoire national, puisque vous avez parlé un peu des potentialités qui sont importantes et énormes. Bien sûr, un peu ne plus être dépendant des dotations de l'État et du budget de l'État pour créer cette dynamique économique. Une réunion Wally-gouvernement est annoncée prochainement. C'est le ministre de l'Intérieur qui l'a annoncé hier lors de l'installation du Wally de Blida et de Boumerdes. C'est un espace qui permettra aujourd'hui de lever toutes les contraintes auxquelles pourraient être confrontés les Wally encore, M. Roumane ? Oui, c'est l'occasion. Donc, périodiquement, il y a des rencontres, ce qu'on appelle les rencontres gouvernement Wally. C'est un espace durant lequel nous discutons un peu des problèmes. Les Wally, ils rapportent un peu les contraintes qu'ils rencontrent sur le terrain et puis il y a des orientations qui sont données. Il faut les lever impérativement dans le contexte actuel, M. Roumane ? C'est ce que nous faisons. Donc, au fur et à mesure, il y a des contraintes qui émergent au niveau local, puisque c'est eux qui sont au niveau local, donc ils connaissent un peu les contraintes qui sont rencontrées. Et ça permet, ces rencontres permettent un peu d'aplanir et de lever certaines contraintes. C'est d'ailleurs, il y a pas mal de recommandations qui ont été mises en œuvre, dont, par exemple, les études dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est les études d'opportunité. Il faut savoir que c'est une recommandation d'une réunion gouvernement Wally. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase un peu d'achèvement de ces études qui vont permettre d'avoir des données très importantes en ce qui concerne le volet investissement au niveau local. Mais est-ce que ces données sont spécifiques à toutes les localités à travers le territoire national, puisque nous avons vu que les zones frontalières ont, bien sûr, un fonctionnement différent des régions, par exemple, du centre du pays, de l'est du pays ou de l'ouest du pays ? Est-ce que vous vous tenez compte un peu de toutes ces spécificités, surtout qu'au niveau des frontières, les pays sont agités ? C'est clair qu'il y a des spécificités dans chaque Wallya. Il y a des priorités également ? Il y a des priorités. Vous avez parlé des zones frontalières. Il faut savoir que mes collègues, au niveau de la Direction générale de l'aménagement des territoires, ils ont engagé des études de développement des zones frontalières. Ils ont achevé la partie sud. Donc, toutes les études qui concernent les zones frontalières des Wallya du Sud sont achevées et sont à pied d'œuvre maintenant pour se lancer, d'ailleurs, sur le terrain pour les zones frontalières des Hauts-Plateaux et du Tel. Et je pense qu'une fois qu'on aura achevé l'ensemble de ces études, il y aura éventuellement des programmes de mise à niveau de ces zones qui vont être basés sur le résultat de ces études. Même principe pour le Code des collectivités locales. Il est totalement finalisé au niveau du gouvernement, M. Loman, dernière question pour cette première partie ? Oui, il est finalisé. Ça a été, comme je vous ai dit la dernière fois, c'était laborieux, mais c'est un texte qui apporte beaucoup de nouveautés. C'est pour ça qu'on a tardé peut-être à le finaliser. Il reste maintenant à le programmer au niveau de la réunion du gouvernement, puis le Conseil des ministres. Et ensuite, ça descend au niveau des deux chambres du Parlement pour son vote. Et bien sûr, c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où cinq minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook, invité de la rédaction. M. Youssef Roman, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. A tout de suite. M. Youssef Roman, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Bien sûr, nous avons parlé un peu de la nécessité d'apporter une nouvelle dynamique au niveau local. C'est les orientations du président de la République, mises en œuvre par le ministre de l'Intérieur, qui procède actuellement à l'installation des nouveaux walis et walis délégués à travers tout le territoire national. Vous avez donné des ordres de grandeur par rapport au budget et dotation de l'État pour le soutien au développement local. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que nous avons le programme d'appui au développement communal, 110 milliards de dinars, avec bien sûr la caisse de solidarité, qui apporte un montant équivalent à ce qui est dépensé. Comment sont orientés aujourd'hui ces budgets ? Quelles sont les priorités au niveau local, M. Rouman, pour apporter une véritable dynamique au niveau des régions et des territoires, notre territoire qui est très vaste, le plus grand pays de l'Afrique ? Merci de me poser la question, parce que ce qui concerne par exemple l'intervention de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, Il faut savoir que l'habitude des dotations sont allouées à la demande d'Iwilea. Donc un Wally qui fait une demande pour l'inscription de quelques opérations sur la FCCL, on étudie au niveau central et puis on décide un peu d'allouer ou de ne pas allouer la dotation. Depuis 2023, on a mis en place une note de cadrage. D'ailleurs, M. le ministre a insisté dès sa prise de fonction au niveau du ministère de l'Intérieur sur la nécessité de revoir un peu le mode d'intervention de la caisse. C'est pour ça que nous avons mis en place une nouvelle démarche qui est basée sur une démarche qui vient du bas, donc depuis la commune. Et il y a des arbitrages qui se font à plusieurs niveaux. Ça veut dire que la commune élabore son programme et des actions pour lesquelles elle sollicite un financement au titre de la caisse. Il y a un arbitrage, un peu le premier arbitrage qui se fait au niveau des Daïras, qui arbitre un peu les programmes de différentes communes. Ensuite, il y a un deuxième arbitrage qui se fait au niveau de la Wilaya pour un peu arrêter les priorités. Et ensuite, on a mis en place au niveau du ministère de l'Intérieur une autre commission qui décide un peu des dotations qu'il faut allouer. Et ces dotations sont allouées sur la base d'un certain nombre d'indicateurs et de paramètres. Ça veut dire que ce n'est pas de manière fortuite comme ça qu'on alloue des dotations. Cette année 2023, c'est l'ensemble des Wilaya qui ont bénéficié de ce programme qu'on appelle la dotation globale d'équipements et d'investissements. Toutes les Wilaya, sans exception, les 58 à travers tout le territoire. Quand je dis les Wilaya, c'est les communes composant les Wilaya. Il y a aussi l'intervention de la caisse en ce qui concerne tout ce qui concerne le fonctionnement. Tout à l'heure, j'ai donné le chiffre de la dotation globale d'équipements, c'est 100 milliards de dinars. Mais il y a aussi des interventions qui se font en dehors de la DGUI. Parce qu'on laisse une cagnotte pour des interventions d'urgence. Quand il y a une nécessité de prendre en charge rapidement une opération, donc il y a cette année, je pense qu'il y a 20 milliards de dinars qui ont été alloués en dehors de cette démarche de dotation globale d'équipements et d'investissements. En ce qui concerne le fonctionnement, le chiffre que je vais vous annoncer, c'est énorme. C'est plus de 530 milliards de dinars qui ont été alloués au titre du fonctionnement pour un peu la prise en charge des dépenses obligatoires, de cette incharge. Vous avez la péréquation. Plus de 110 milliards qui ont été alloués dès le mois de janvier pour assurer les équilibres des budgets, notamment des communes. Nous avons la prise en charge des augmentations des salaires, tout ce qui est alimentation scolaire, entretenir des écoles, tout ça. C'est une dotation globale de 530 milliards, dont une partie, c'est sur le budget de l'État, mais qui transite par la caisse. Et une autre partie, c'est des dotations qui sont allouées sur les fonds propres de la caisse de solidarité. Plus de 530 milliards de dinars qui ont été alloués pour 2023. Aujourd'hui, les communes sont à pied d'œuvre pour préparer 2024. Toujours dans le cadre de cette nouvelle vision de la dotation globale d'équipement. Donc, ils sont en train de préparer des programmes pour lesquels elles vont solliciter des financements au titre de l'exercice 2024. Mais on est en droit de se poser la question par rapport au montant faramineux que vous annoncez ce matin, M. Rouman, où va cet argent si on se réfère au niveau du retard en matière de développement au niveau local ? Que se passe-t-il, M. Rouman ? Est-ce qu'il y a des contrôles qui sont opérés pour vérifier que cet argent a été réellement investi ? Parce qu'on a tendance à penser que c'est toujours les mêmes programmes qui viennent et qui reviennent sans apporter des changements quelconques au niveau des collectivités locales si on se réfère aussi au nombre de communes qui sont aujourd'hui en-dessous de la pauvreté et qui n'ont pas de ressources. Que se passe-t-il, M. Rouman ? Non, moi, je pense qu'au niveau local... Vous parlez de 530 milliards, 110 milliards, 100 milliards, 20 milliards de dinars. Les 530 milliards, c'est pour le fonctionnement. Oui, j'ai compris. Par contre, les 110 milliards et les 100 milliards qui sont alloués, c'est pour le développement. Les opérations s'exécutent. Il y a des choses, des belles choses qui sont réalisées au niveau local. Vous dites, est-ce qu'il y a un suivi ? Au niveau de la caisse de solidarité, nous avons un sous-comité opérationnel qui sort sur le terrain pour voir l'état d'exécution des programmes. C'est ce que nous avons fait, d'ailleurs, pour les programmes complémentaires qui ont été alloués à Khanshla, Tismesit et puis celui de Djilfak qui est en phase d'inscription. Khanshla, par exemple, il y a beaucoup de sorties, les inspections qui s'effectuent au niveau local. Et dernièrement, M. le ministre, 30 personnes, M. le ministre de l'Intérieur, a passé deux jours au niveau de Khanshla où il y a eu des rencontres avec l'ensemble de l'exécutif et puis nous sommes partis sur le terrain voir de visu ce qui a été réalisé. Globalement, je pourrais dire que le programme de Khanshla, c'est vrai qu'au départ, il avait accusé un peu de retard dans son lancement, mais aujourd'hui, nous avons déjà 16 opérations, 16 projets qui sont déjà achevés, 40 qui sont en cours de réalisation, ils vont s'achever, il y a pas mal de projets qui vont être livrés d'ici la fin de l'année. Globalement, d'après les engagements des autorités locales de la ville de Khanshla, en principe, le mois de mai 2024, l'ensemble du programme complémentaire sera achevé et livré. TISM-CIT également, il y a pas mal d'inspections qui sont parties au niveau de TISM-CIT pour s'enquiller un peu de l'état d'exécution de ces programmes qui a, c'est vrai, accusé un peu de retard dans son lancement compte tenu un peu de certaines contraintes comme la distraction des terres agricoles, mais tous ces obstacles ont été levés. Aujourd'hui, le programme s'exécute sur le terrain. Mais quand on nous parle de nouvelles visions et de nouvelles dynamiques, est-ce qu'il y a aussi l'implication des citoyens et la société civile pour vérifier l'exécution des programmes ? Est-ce que vous êtes aussi à l'écoute des citoyens par rapport à leur doléance aujourd'hui, M. Rouman ? J'ai oublié de le rappeler concernant la DGU et justement, comme il s'agit des projets de proximité au niveau communal, les programmes qui sont proposés au financement, ils sont arrêtés dans un cadre participatif. Nous avons insisté là-dessus dans la note de cadrage qui a été envoyée par M. le ministre. Il a insisté pour associer la société civile, les comités de quartier, les notables de ces localités dans le choix des projets. D'ailleurs, c'est la démarche qui a été adoptée pour les programmes complémentaires. Une démarche participative. Une démarche participative. Le programme complémentaire de Tismesit, c'est un programme qui émane un peu de... des doléances des citoyens qui ont insisté sur des programmes qui ont été retenus. Alors, bien sûr, nous sommes passés des ondes d'ombre aux actions de rattrapage en matière de développement. Certaines localités ont été retenues. Vous avez donné, bien sûr, l'exemple de Ranchela, vous avez donné l'exemple de Tessimsit, mais il y a également Djelfa et d'autres localités également qui vont suivre conformément, bien sûr, aux décisions prises au plus haut sommet de l'État par le président de la République qui vont concerner, bien sûr, d'autres localités comme, par exemple, Rouat ou El-Bayed. Alors, dans ce contexte-là, bien sûr, je ne cite que celle-ci, il y a d'autres aussi qui sont... Est-ce que vous voyez les priorités puisque nous avons vu, par exemple, une des priorités, c'est le désenclavement de ces localités comme ce fut le cas pour aussi bien Ranchela que Tessimsit. Monsieur Rouman, rapidement, sur la question pour aborder celle des auditeurs. Oui, si vous examinez de près les programmes complémentaires qui ont été... qui sont ceux qui sont déjà inscrits pour Ranchela et Tessimsit et celui qui est proposé pour Djilfa, c'est des programmes à connotation économique. Donc, les secteurs prioritaires, vous avez les travaux publics parce que ça permet de désenclaver et de créer des dynamiques économiques au niveau de Siouilaya. Vous avez de l'hydraulique, vous avez des zones d'activité. Ranchela, par exemple, qui est connu pour la production de la pomme. Nous avons visité à l'occasion des plaçons de M. le ministre un projet qui a été d'ailleurs financé sur la caisse de solidarité. C'est celui de la création d'un marché de gros de la pomme. C'est un projet qui avance bien et qui va permettre de créer un peu de dynamique, notamment sur le plan commercial pour permettre aux agriculteurs d'écouler leurs marchandises. L'hydraulique aussi est importante. Il y a les ouvertures de pistes, les forages qui vont permettre un peu aux agriculteurs d'accéder à leurs parcelles agricoles et puis les forages, comme je disais, pour l'irrigation. globalement, ce sont des projets qui permettent un peu de dynamiser l'économie au niveau de ces localités. Alors, ce qu'on relève aujourd'hui, c'est qu'il y a certaines localités qui sont plus avancées par rapport à d'autres. Est-ce qu'on a concentré l'intérêt au niveau de certaines wilayas par rapport à d'autres qu'on a complètement négligées ? Il faut le dire ouvertement et sincèrement. M. Romain, ce matin, si on voit par exemple la dynamique que connaît la wilaya Doran par rapport à d'autres localités de l'ouest du pays, si on prend un exemple aussi, par exemple, Constantine par rapport à d'autres localités également de l'ouest du pays, si on prend Alger par rapport à certaines localités du centre du pays, nous constatons qu'il y a d'autres localités qui ont été complètement délaissées. On a concentré l'intérêt sur certaines localités au détriment d'autres ? C'est clair qu'il y a des disparités. C'est d'ailleurs l'objectif de M. le Président de la République de mettre fin de mettre disparités. Le droit et développement est constitutionnellement reconnu. Nous avons commencé par la lutte contre les disparités infracommunales à travers le fameux programme des zones d'ambre qui a été clôturé avec quand même des réalisations énormes qui ont été faites. Ensuite, dans une deuxième phase, on est passé à la mise à niveau des wilayas. C'est-à-dire que le choix de ces wilayas, c'est par rapport aux retards qu'elles accusent comparativement aux autres wilayas. Donc, ces wilayas, elles sont ciblées, donc elles sont connues. Il s'agit d'une mise à niveau pour un peu lutter contre les disparités en matière de développement. Khenchla, elle a accusé de retard. Tissme cite beaucoup de retard. Djilfa également. Vous avez le Bayad, vous avez le Amma, vous avez une autre qualité. Ils viendront de par la suite au fur et à mesure d'autres wilayas sur la base un peu de certains indicateurs qui démontrent un peu le retard dans certains domaines de ces wilayas et ces programmes complémentaires permettent un peu de mettre à niveau ces wilayas. Alors, nous savons que notre pays est très vaste. C'est le pays le plus grand au niveau du continent africain. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, par rapport au nouveau découpage territorial ? Ça a concerné, bien sûr, le sud. Ça va concerner aussi d'autres localités du côté, bien sûr, des hauts plateaux. Les collectifs, c'est-à-dire les communes vont connaître aussi la même dynamique puisque nous avons vu et vous avez cette question très pertinente de l'auditeur qui vous dit le nombre de communes en Algérie n'a pas augmenté ou changé par rapport à la population depuis 1984 alors qu'il y a eu de nouvelles wilayas qui ont été créées. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question, M. Oui, c'est vrai que depuis 1984 découpage administratif nous avons dans notre pays 1541 communes pour un pays continent mais ça viendra. Nous avons commencé par la création de 10 wilayas au niveau du sud ensuite on passe au niveau des hauts plateaux par la création de l'Union et je suis sûr et certain que viendra ensuite le découpage territorial qui va permettre la création peut-être de nouvelles communes. C'est vrai que dans notre pays nous avons aujourd'hui certaines agglomérations qui ne sont pas érigées en commune qui sont des territoires importants avec une population très élevée donc ça viendra je suis certain que ça va venir. C'est envisagé dans le nouveau code communal ou alors c'est reporté à une décision politique M. Roumane rapidement ? Ce n'est pas au niveau du code communal qu'on prévoit le découpage territorial mais c'est une loi qui éligit le découpage territorial. Par contre le code communal comme je vous ai dit tout à l'heure il apporte beaucoup de nouveautés pour un peu créer une nouvelle dynamique dans la gestion des communes avec un rôle plus important pour l'Assemblée populaire communale et les maires aussi. Ils ont plus de prérogatives dans le nouveau code communal qui a été envisagé aujourd'hui bien sûr préparé au niveau de votre département ministériel et soumis aux plus hautes autorités. Oui ils ont beaucoup de prérogatives notamment sur le plan économique certaines dispositions qui sont innovantes au niveau du code il y a aussi la notion de la planification locale qui a été réhabilitée à travers ce code aujourd'hui les actions de développement ne se font plus de manière comme ça mais c'est basé sur ce qu'on appelle le plan communal de développement avec une nouvelle vision pas celle d'auparavant qui assimilait le plan communal de développement aux dotations de l'État. Aujourd'hui c'est un instrument de planification de développement au niveau des communes. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez défini les prérogatives des uns et des autres pour qu'il n'y ait pas chevauchement de prérogatives entre le Ouadli et les élus locaux puisque les élus locaux ils sont élus par la population M. Roumane. Il n'y a pas de chevauchement il n'y a pas de chevauchement chacun il a son rôle ça a été défini dans le nouveau code c'est défini clairement défini au niveau Wilayal d'ailleurs ça va au niveau du code de la Wilayal également nous allons traiter l'ensemble je dirais l'expérience de la mise en oeuvre du code communal du code Wilayal a révélé certains dysfonctionnements que nous avons que nous allons inch'Allah corriger à travers ces deux textes de base qui seront inch'Allah une fois qu'adoptés ça va être des codes qui vont durer dans le temps. Alors le code justement connaît du retard il sera présenté prochainement M. Roumane ? Le code communal ? Oui ? Prochèmement oui il est achevé par contre pour le code Wilayal nous sommes en train de travailler dessus il faut prendre suffisamment de temps pour régler tous les dysfonctionnements que nous avons constatés à travers les anciens textes. Alors vous avez cette question aussi très pertinente de l'auditeur qui vous dit pourquoi ne pas changer les programmes qui sont les mêmes depuis des décennies les mentalités algériennes ont changé il faut que les programmes changent en fonction bien sûr du mode de gestion et d'approche au niveau local en tenant compte des spécificités de chaque région par exemple les zones frontalières ils ont des particularités les régions de l'ouest ont des particularités les zones frontalières ou maritimes ont des particularités pourquoi ne pas prendre en considération tous ces aspects-là et même au niveau des hauts plateaux ou de la SNEP M. Roumane ? justement c'est ça qui est pris en charge aujourd'hui c'est pas les mêmes programmes qui sont inscrits au niveau de l'ensemble des wilayas c'est en fonction des spécificités des vocations de la wilayas mais ça c'est le volet économique pour les infrastructures c'est les mêmes c'est des mises à niveau vous avez les écoles les routes l'alimentation non potable l'électricité gaz par contre pour les aspects économiques je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des études qui ont été lancées au profit des wilayas pour déterminer les potentialités et les vocations de chaque région alors pour les localités qui n'ont pas de financement nécessaire qu'est-ce qui les fait aujourd'hui M. Roumane puisqu'on est à l'approche de la rentrée scolaire les écoles les établissements primaires sont pris en charge par les collectivités locales il y a eu l'implication du ministère de l'intérieur et des collectivités locales M. Roumane ? Oui il faut savoir qu'au ministère de l'intérieur nous avons pris le devant en assurant la coordination avec l'ensemble des intervenants notamment le ministère de l'habitat de l'urbanisme et de la ville qui est chargé de la réaction de l'essentiel des infrastructures de l'éducation nationale et puis nous avons le secteur d'utilisateurs qui est le ministère de l'éducation et puis d'autres départements ministériels tels que les finances la solidarité et le commerce nous avons pris les deux vents il y a eu déjà depuis le début du premier semestre 2023 il y a plusieurs instructions et de cadrage qui ont été transmises par le ministre au Wilaya dont la dernière instruction qu'on pourrait qualifier d'instruction cadre qui a été transmise le mois de juillet dernier qui a traité de l'ensemble des volets qui est relatif à la préparation de la rentrée scolaire nous avons d'abord la réception et l'équipement des nouvelles infrastructures scolaires l'achèvement des opérations de réhabilitation des écoles primaires celles qui ont été engagées d'ailleurs l'essentiel a été engagé aujourd'hui sur les budgets locaux pendant les vacances la prise en charge de l'alimentation scolaire il faut que ça soit il faut que les comptes soient opérationnels dès le premier jour de la rentrée le transport scolaire et l'encadrement de l'opération de la prime de scolarité aussi tout ça ça a été nous avons je vous ai dit nous avons pris les devants donc bien avant la rentrée scolaire aujourd'hui je vous donne un peu quelques agrégats qui caractérisent un peu la rentrée scolaire donc en termes d'effectifs pour la prochaine rentrée nous avons près de 11 millions d'élèves qui vont rejoindre les bancs des écoles en termes d'infrastructures au 31 août 2023 nous avons réceptionné 165 groupes scolaires et 1349 salles de classe en extension 292 cantines scolaires dans le cycle moyen il y a 55 CEM qui ont été livrés 2 internats 57 demi-pensions nous avons dans le cycle secondaire 25 d'ici 16 demi-pensions et 4 internats en définitive donc lors de la prochaine rentrée nous allons le parc des infrastructures de l'éducation sera composé de 20 423 écoles primaires et 5960 collèges et 2676 lycées en ce qui concerne donc en clair vous êtes prêt nous sommes prêts alors permettez-moi de rajouter donc cette semaine le ministre a insisté pour envoyer des inspections au niveau de l'ensemble des wilayas donc des collègues qui sont sur le terrain pour s'enquérir des conditions pour la rentrée scolaire donc ils sont sur le terrain aujourd'hui même alors justement par rapport à ce que vous annoncez un instant vous parlez bien sûr des mesures prises par rapport à la rentrée scolaire est-ce que c'est des mêmes mesures qui ont été prises aussi pour éviter par exemple les inondations en période de cru puisque nous savons que les premières pluies de septembre sont souvent meurtrières quelle est votre réponse justement par rapport à cette question puisqu'on a vu que les premières pluies ont occasionné des dégâts au niveau de certaines localités comme Tlemcen monsieur Rouman il y a eu même le mort d'un oui dans le sillage des préparatifs de la rentrée sociale le ministère de l'intérieur a anticipé déjà dès le mois de juillet mais c'est le fonctionnement normal d'une collectivité locale monsieur on n'a pas besoin des instructions du ministère de l'intérieur nous avons c'est un rappel que le ministère de l'intérieur fait à chaque fois mais c'est un fonctionnement normal ça devrait être franchement normal logiquement oui mais nous en tant que citoyens nous avons tous remarqué qu'il y a les services techniques qui sont sur le terrain à pied d'oeuvre il y a eu le nettoyage des avaloirs le curage des ouets de la levée des gravats qui jonchent un peu la voirie mais tous ces services ils sont au niveau local et puis cette fois-ci il y a le mouvement associatif aussi qui a pris qui a relié un peu cette opération cette vaste opération de nettoyage y compris au niveau des écoles d'ailleurs où au niveau national il y a des opérations de nettoyage qui se font alors très rapidement sur le commentaire de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui les wallis les collectivités locales doivent être à l'écoute des citoyens ma réponse c'est non on n'écoute pas les citoyens c'est le cas ou pas le cas monsieur Roman vous avez écouté le ministre de l'intérieur hier lors de l'installation il a insisté sur ça chaque il faut éviter aussi que les wallis en se déplaçant sur le terrain humilient les citoyens monsieur Roman non ça aussi c'est inacceptable c'est inadmissible par contre l'écoute sur le président de la république et le ministre d'ailleurs l'a rappelé hier ils sont là à l'écoute du citoyen et au service du citoyen c'est au niveau du à tous les niveaux donc au niveau du wallis des chefs d'ailleurs les PAPC surtout qui sont très proches de des chefs de des chefs de monsieur Youssef Roman merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin pour ce premier numéro de la saison merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir